Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 131ème épisode du Guitare Vlog consacré aujourd'hui à So What, donc je vais vite fait vous montrer un peu le thème à la guitare et puis on va essayer de trouver quelques idées pour travailler l'improvisation donc ce thème qui est issu de l'album Kind of Blue de Miles Davis où c'est sûrement un des albums les plus connus du jazz et sûrement ce thème là, donc vous connaissez, enfin vous savez que c'est un morceau, bon vous savez qu'il est modal donc il est autour du mode Dorien donc 2 x 8 mesures de ré mineur Dorien, 8 mesures de mi bémol mineur 7 Dorien toujours et on revient, on finit par 8 mesures en ré mineur 7. Donc je trouve le thème très intéressant à travailler notamment pour sentir en fait les valeurs longues déjà pour par exemple quand je m'entraîne à jouer ce thème ou impression par exemple et puis il y en a d'autres qui ont été construits sur ces harmonies là en fait d'accord, je trouve qu'il est intéressant de travailler même sans accompagnement pour vraiment sentir ce truc des 8 8 8 8 enfin des 4 x 8 donc A A B A d'accord, vous connaissez tous ceux qui font du jazz après je vous montrerai comment je vous montrerai comment le jouer parce qu'il y a des versions funky dont je suis pas forcément fan et les versions de guitariste en général je suis pas fan non plus il y avait deux autres versions des autres versions en général non parce que vraiment quand on écoute la version de Miles Davis enfin les versions de Miles Davis avec Coltrane et Cannonball franchement pour faire mieux c'est difficile parce qu'il y a avec ses trois solistes donc vous le savez il y a Miles Davis bon vous écoutez son solo c'est pas forcément compliqué c'est très posé c'est d'ailleurs c'est marrant parce que je sais pas si vous le savez mais quand à l'époque en fait je sais plus dans quel livre je l'ai lu mais les gens dans la rue monsieur me tient tout le monde était capable de chanter le thème de maïs enfin les impros de Miles Davis ça veut dire quoi ça veut dire que le gars arrive à improviser quelque chose qui reste ancré peut-être j'en ai des frissons de vous en parler qui reste ancré dans la tête des gens parce que déjà déjà la plupart de ces improvisations je trouve que c'est ce qui a si on devait faire une définition du chorus parfait je pense qu'on devrait prendre des chorus de Miles Davis en exemple pourquoi parce que l'essentiel est là voilà l'essentiel est là la gestion de l'espace la mélodie rythmiquement c'est super la donner de la valeur aux notes aussi c'est extraordinaire et on est capable lorsqu'on entend un chorus de Miles Davis sur un standard on est capable de reconnaître le standard parce que vous savez que c'est les gris c'est souvent souvent les mêmes quand Miles Davis improvise sur un standard on entend le thème et c'est là que est la clé je pense de son succès voilà après on a Coltrane qui envoie du lourd du très lourd niveau technique je dirais saxophonistique des phrases longues rapides bon Coltrane quoi surtout quand il est à cette période là et après cannonball qui est bon cannonball c'est la la continuité de charlie parker quoi en plus moderne voilà parce que bon le gars enfin bon moi j'adore c'est bon j'adore ces trois solistes mais je préfère l'album Milestones d'accord où c'est la même équipe je crois enfin sauf que dans Milestones ce n'est pas ce n'est pas la même rythmique je crois enfin je ne sais plus et donc voilà bon on va voir ça ensemble donc le thème et je vais essayer de vous donner quelques idées pour l'impro donc le thème en fait c'est il va s'afficher à l'écran donc normalement il est joué par la contrebasse et la réponse des cuivres ok donc là on a un bel accord de cartes hein d'accord c'est intéressant de voir que on a une triade de sol et de fa et on y reviendra plus tard là dessus donc la phrase principale c'est je vais me remonter un peu le siège pour que vous voyez bien mes doigts ok voilà le thème principal c'est ça d'accord après on monte on fait deux fois ça ok et après on monte d'un demi ton le 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 de le 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 dé et là on commence le la grille d'impro commence donc moi déjà je trouve que c'est intéressant de travailler ce truc lentement donc déjà il faut savoir que la phrase la première phrase D'accord ? Là, on est sur le début de la grille Ça, ça commence sur la, si vous voulez, la mesure avant la grille Et là, la grille commence, d'accord ? Donc ça, c'est important de le savoir Donc quand vous reprendrez le thème, ça veut dire que Vous ferez, donc sur... Vous ferez 8 mesures, 8 mesures, 8 mesures 7 mesures Et sur la 8ème, il faudra reprendre le thème D'accord ? Ça, c'est à gérer aussi, ça je vous le dis d'avance Puisque c'est des erreurs qu'on fait au début Et voilà, alors ce qui est intéressant, je trouve là C'est que, bon moi, je m'en sers pour travailler des phrases Donc ce que je vous disais au sujet des phrases Donc pour moi, une phrase, c'est comme ce que je disais Par rapport aux phrases de Charlie Parker C'est quelque chose de logique, d'accord ? C'est quelque chose de construit, mélodique, qui résout Voilà, c'est souvent sur la résolution que ça a Par exemple, là, voilà, c'est des phrases que je vais me montrer à faire, on va dire Qui sont pas toujours géniales Mais en tout cas, je travaille là-dessus Et harmoniquement parlant Et pour, comme on a qu'un seul accord Qui tourne, on peut se servir de ça Pour travailler par exemple le mineur mélodique Enfin, bon déjà, le mode doréen Puisqu'il y a une vie à raconter là-dessus Le mineur mélodique, majeur harmonique Mineur harmonique Il est, on peut tout faire là-dessus On peut même faire la gamme diminuée On peut faire la gamme ton par ton Le mode à transposition limitée de Messia Pourquoi pas ? Je veux dire, tout est possible là-dessus Les pentas, la pentas, etc Mais avec du matériel simple Déjà, c'est... C'est comment pas, c'est dur Mais... D'avoir un discours cohérent Sur une si longue plage d'accords C'est pas évident Et quand vous écoutez Miles Davis Des fois, il fait juste la gamme pentatonique Avec la note blues D'accord ? Il envoie pas du phrasé de malade Il a déjà un discours très très cohérent Par rapport à ce thème Donc par exemple, je vais vous donner des exemples On va voir si ça marche Déjà, ce que je vous conseillerais Par rapport à l'improvisation C'est de pas improviser forcément avec un backing track Où il y a la basse et le clavier Et soit de mettre le métronome Soit sur tous les temps Soit sur le 2 et le 4 Soit que sur le 4 Soit à contre-temps En swing Mais déjà, je vous donnerai le conseil suivant 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Voilà C'est-à-dire que j'ai marqué les cycles Voilà Seuls Voilà Parce que ça, il faut que vous le sentiez Les cycles de 2, les cycles de 4 Les cycles de 8 Donc chaque cycle Donc c'est ré mineur A A B A 8 8 8 8 D'accord ? Ça, il faut qu'il y ait au début Je parle si vous... Mais même si ça fait longtemps que vous improvisez Parce que, par exemple, il y a des gens très connus Vous tapez des versions de Soit avec des gens très connus Clairement, ça pue, quoi Ça pue Pardon Il n'y a aucune cohérence rythmiquement C'est moche Le discours est stérile D'accord ? Et c'est ça que je trouve Écoutez la version de Miles Par exemple, quand Ce matin À bébé Au petit déjeuner Enfin J'ai mis la version de Miles Davis Et C'est incroyable à quel point ça reste ancré Bon, après l'album, je l'ai écouté des dizaines de fois Mais Ce que je veux dire, c'est incroyable à quel point Il est ancré Et j'essaye de m'imaginer, si vous voulez Le son de Miles dans ma tête Quand je joue Le son de la trompette D'accord ? Un qui, par exemple, vous entendez beaucoup ça C'est chez Pat Metheny Pat Metheny a dû relever tout Miles Davis Sûrement C'est pour ça qu'il a tant de lyrisme Et De Une très bonne gestion de l'espace Gestion de l'espace C'est-à-dire que là, vous avez 8, 8, 8 4 x 8 D'accord ? Gestion de l'espace, ça voudra dire Que vous n'allez pas phraser comme un malade Sur deux mesures Et après rien Pendant trois mesures Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que C'est Je pense qu'il faut étendre votre improvisation Et si jamais Je pense que Il faut essayer de faire en sorte C'est ce qui est le plus dur pour moi Parce que moi aussi j'aime débouler les gars Franchement J'aime pas le shred Mais bon c'est vrai que j'aime bien Quand les phrases Elles ont beaucoup de notes Et j'adore l'impro de Coltrane là-dessus L'impro de Coltrane Elle est fournie quoi C'est surchargé Mais Bon voilà C'est Coltrane Voilà bon C'est Coltrane Celle de Et c'est marrant parce que Celle de Cannonball Elle est pile poil Entre les deux en fait Elle est en même temps Elle est lyrique Et en même temps Elle est surchargée quoi C'est incroyable Donc déjà Je vous donnerai ce conseil là C'est de vous mettre un accord Par exemple Tout bêtement Ré mineur Comme ça Un Ré mineur Tous les cycles Soit 2 Soit 4 Soit 8 Voilà par exemple 1, 2, 3, 4 Donc là je n'ai pas respecté tout le temps Mais voilà C'est Je trouve que c'est la bonne base De faire ça C'est où Par exemple Vous faites le riff De piano Par exemple 1, 2, 3, 4 Ça sonne un peu rock C'est pas comme ça Sous-titrage MFP. ... 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